Bonjour Alain Soral, alors ici c'est une législation intermédia. Alors vous êtes marxiste, ancien marxiste, toujours marxiste, et vous avez rejoint le Front National. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours ? Je suis toujours marxiste, je suis moins communiste qu'avant, puisque les analyses marxistes m'en ont un peu éloigné, on dirait un historique, et je soutiens le Front National et Jean-Marie Le Pen dans le cadre de l'Union Patriotique. Je ne suis pas au Front National, et je suis toujours marxiste, et je suis pour que Le Pen soit président de la République. Est-ce que ça ne s'oppose pas d'être de gauche, et de soutenir quelqu'un que l'on qualifie ordinairement d'extrême droite ? C'est les gens qui qualifient d'extrême droite qui disent des conneries. Si vous avez écouté le discours d'aujourd'hui, si vous savez quel est l'électorat de Le Pen, le Front National est le mouvement du peuple de France. Le peuple de France souffre du néolibéralisme mondialisé, vient l'Europe, et la personne qui prétend lutter contre cette violence, c'est Le Pen. Donc il y a une adéquation totale entre l'électorat de Le Pen, Le Pen est le programme de Le Pen, et c'est un programme nationaliste de gauche. Et donc vous pensez que Le Pen représente mieux les idées sociales de gauche que Marie-Georges Buffet ou que le Parti Socialiste avec Ségolène Royal ? C'est certain. Le Parti Socialiste, c'est des bléristes, donc c'est des libéraux. Marie-Georges Buffet se ralliera à Ségolène pour sauver ce qui reste de l'appareil, donc elle est dans le conduit aussi. Quant à Vézance Maud et les autres, ce sont des internationalistes. On ne voit pas pourquoi, ça les chagrine, les délocalisations. Parce que pourquoi ils préféraient le confort du travailleur français, celui du travailleur humain aux chinois ? Ils sont pris dans leur propre contradiction. D'accord. Vous pensez que Le Pen peut représenter un programme de gauche sans ses contradictions ? Je pense que Le Pen est le seul candidat de gauche sérieux au sens économique et social, puisque pour être économiquement de gauche aujourd'hui, il faut être un, nationaliste, deux, s'opposer à l'Europe de Bruxelles. C'est le seul qui réunit ses conditions et qui pèse 20% de l'année. Beaucoup de gens disent que le FN propage la haine. J'étais au dîner hier, je suis allé au dîner aujourd'hui, je n'ai absolument ressenti aucune haine. Est-ce que, à vos yeux, le nationalisme ne s'oppose pas aux autres peuples ? Est-ce qu'en fait, on peut être pro-français tout en respectant... On n'est plus dans un nationalisme impérialiste guerrier du XIXe siècle. On est dans un nationalisme de nations fraternelles qui essayent, à l'intérieur de leurs frontières, d'empêcher l'implosion et la guerre civile et l'écroulement des nations. Aujourd'hui, les guerres ne sont plus entre nations. Elles sont des nations qui menacent de s'écrouler pour des raisons économiques, sociales et parfois ethniques. Donc, c'est toute la lecture du nationalisme qui doit être revue en fonction de l'évolution de l'histoire. Et on doit être aujourd'hui, comme le dit Martinez, alternationaliste. Et c'est ce que j'y suis. D'accord. On est favorable à l'immigration et à la régularisation des immigrés. Est-ce que si les immigrés viennent, c'est en général parce qu'ils sont exploités dans leur pays et qu'ils espèrent avoir un meilleur avenir chez nous. Et quand ils arrivent chez nous, ils font baisser le prix de la main-d'oeuvre. Est-ce que quelque part, ils ne servent pas doublement le gros capital ? On les exploite chez eux, on les exploite ici et on leur permet d'exploiter le travailleur français alors que la solution de Le Pen, elle est plus juste autant à l'égard des Français qu'à l'égard de ces pays d'origine et de ces populations. Je l'ai écrit il y a déjà presque dix ans que le sans-papier du transcriste était l'esclave du MEDEF. Les internationalistes sont les idiots outils de la mondialisation libérale. Donc vous qualifieriez Besançonot d'un idiot utile ? Oui, c'est l'idiot utile de la mondialisation libérale. C'est inévitant. C'est pour ça que les trotskistes ou attaques sont complètement impuissants parce qu'aujourd'hui, ils devraient admettre qu'il faut être nationaliste et alternationaliste pour lutter contre la déferlante du libéralisme mondialisé et de toute sa violence. Or, ils ne sont pas capables de revenir sur ces fondamentaux parce qu'ils sont trotskistes. Donc ils trichent parce qu'à la fois ils prétendent défendre le travailleur français tout en restant internationaliste. Ils sont pour la régularisation des sans-papiers. Alors qu'en réalité, avec cette régularisation des sans-papiers, ils font du dumping social. On voit bien que Berlusconi a régularisé les sans-papiers et que tous les ultralibéraux, c'était dans le projet de Madeleine il y a déjà des années, étaient pour la régularisation des sans-papiers. D'accord. Merci beaucoup. C'était pour Alter Média. Merci beaucoup.